Hello et bienvenue à la deuxième vidéo de cette série qui va permettre de déterminer la quantité de produits qui sont créés à la fin d'une réaction chimique. La première partie était la stoichiométrie, où on a appris comment utiliser les coefficients devant les termes d'une équation chimique. Et la deuxième partie, c'est le réactif limitant. Donc, petite introduction avec les burgers, ça a l'air un petit peu par rapport, mais tu vas voir que ça a rapport. Alors, les burgers qui sont là te montrent la définition du réactif limitant par quelque chose qui n'est pas de la chimie, mais ça fonctionne. Donc, disons que tu travailles dans un restaurant et que le chef te demande de faire une recette où chaque burger doit toujours avoir un petit pain, un fromage, une laitue et un boulet de viande. Donc, tous les burgers doivent absolument suivre cette recette-là. Et là, tu regardes les ingrédients qu'il te reste et il te reste 4 pains, 1, 2, 3, 4, 6 fromages, 3 laitues et 5 viandes. La question que le chef va te demander, c'est combien de burgers peux-tu faire? Mais même si tu as 4 pains, 6 fromages et 5 boulettes, tu vas être capable de faire seulement 3 burgers qui suivent la recette parce qu'il y a seulement 3 feuilles de laitue disponibles. Donc, dans cet exemple-là, la limite du nombre de burgers que tu peux le faire est déterminée par la laitue. En langage de chimie, on va dire la réaction est limitée par le réactif laitue parce que c'est lui qui est en plus petite quantité. Donc, le réactif limitant, c'est le réactif qui est en plus petite quantité et qui va empêcher les autres réactifs d'être utilisés de façon complète. Alors, pour que ça fonctionne, dans l'équation chimique, il faut absolument qu'on ait nos coefficients, il faut absolument que l'équation soit balancée. Donc, comme on a fait dans la vidéo précédente, si on prend l'exemple de la molécule d'eau, la première étape, ça va être de balancer ça. Donc, par des dessins, on va utiliser le rouge pour l'oxygène, le jaune pour l'hydrogène. On se rend compte que ça ne balance pas parce que mon nombre de billes rouges n'est pas pareil des deux côtés. Donc, on va rajouter de l'eau dans les produits, mais là, il faut qu'on ajuste les réactifs de l'hydrogène. Et voilà, maintenant, c'est balancé et là, les coefficients qui sont là, je vais pouvoir les utiliser pour faire la stoichiométrie et pour déterminer c'est lequel qui est limitant, lequel est réactif, l'hydrogène, l'oxygène qui est limitant. Et ça, ça va dépendre des situations. Dans une réaction comme ça, où on aurait de l'oxygène comme réactif, probablement que ce serait l'hydrogène qui serait le réactif limitant parce que c'est lui qui doit être apporté. L'oxygène est juste dans l'air. Dans d'autres situations, le réactif limitant pourrait être le carbone ou ça pourrait être le magnésium. Ça va dépendre de qu'est-ce que la compagnie va avoir dans ses ressources, de qu'est-ce qu'elle va avoir acheté. Donc, ce ne sera pas toujours un ou toujours l'autre. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que la compagnie va acheter pour faire la réaction. Ils vont toujours espérer que la réaction soit complète, d'utiliser tout ce qu'ils ont acheté, mais il y en a un des réactifs, s'il n'est pas à si grande quantité, qui va limiter la réaction et qui va empêcher les autres réactifs d'être utilisés dans la réaction. Donc, ils vont être en excès. Cette quantité-là qui est en excès, dans notre coefficient, dans nos coefficients-là, ça va toujours être en nombre de molles, mais eux autres, quand ils vont acheter leur produit, ils vont acheter ça en grammes. Donc, il va falloir que tu sois capable de transformer les grammes en molles, les mettre dans l'équation, déterminer c'est lequel réactif limitant, déterminer la quantité de produit qui a été créé, et après ça, de retransformer en grammes après, parce que ce qu'ils vont vendre, c'est des grammes de produits, ce sont pas les nombres de molles de produits. Ok, donc, faisons un autre exemple. Bon, en fait, avant, on va parler de la même analogie qu'on avait faite dans l'autre vidéo, l'analogie des s'mores. Donc, pour faire un s'more, ça prend un biscuit-gramme, un marshmallow, trois carrés de chocolat, et ça, ça nous fait un s'more. Donc, si t'as un ami qui vient, bien, lui aussi, il veut un s'more, bien, lui aussi, il va falloir prendre deux biscuits-grammes, un marshmallow, puis trois carrés de chocolat. Mais, si ton petit frère est passé, puis qu'il a mangé tout le chocolat qui restait, bien, tu pourras pas te faire un autre s'more, parce que pour faire le s'more, il va falloir que t'aies les biscuits-grammes, le marshmallow, mais t'auras plus de chocolat parce que ton petit frère, il l'a mangé. Bien, s'il n'y a pas de chocolat, il n'y aura pas de s'more. Ça veut dire que le chocolat va être le réactif limitant. Ce que je veux que t'observes, c'est que, autant dans le cas du chocolat ici, que dans le cas de la laitue du burger tantôt, c'est toujours le réactif qui est en plus petite quantité qui va être le réactif limitant. Ce que j'aurai en excès ici, c'est les deux biscuits-grammes et le marshmallow qui seraient en excès. Entre les piments, probablement que j'ai un sac de marshmallow à côté, donc j'aurai probablement plus grand excès de marshmallow si j'ai un sac à côté, ou si j'ai une boîte de biscuits-grammes à côté. Ça fait que ça se peut que j'ai de l'excès qui n'est pas dessiné ici, mais ce qui va limiter, peu importe si j'ai trois sacs de marshmallow, si je pourrais plus faire de s'mores, c'est plus que le nombre de chocolat que j'ai ici. Bon, on va faire de la chimie par exemple, on va arrêter de faire des s'mores et des burgers. Donc en chimie, si on fait réagir 10 molles d'hydrogène avec 4 molles d'oxygène, combien de molles d'eau va être produites? Première étape, c'est toujours d'avoir l'équation balancée, donc le 2H2 avec le O2. Le 10 qui est là correspond à l'hydrogène, alors on va aller placer à côté l'hydrogène. Et là, avant de continuer, je vais me poser la question, combien d'oxygène serait nécessaire si je voulais que toutes ces 10 molles-là soient utilisées? Donc je vais aller mettre un X en dessous de l'oxygène. Là, je vais faire mon produit croisé et je vais réaliser que j'ai besoin de 5 molles d'oxygène. Mais la question me dit clairement qu'on a seulement 4 molles d'oxygène. Donc si j'ai besoin de 5 molles et que j'en ai jusqu'à, ça veut dire que je n'ai pas assez d'oxygène pour faire réagir tout l'hydrogène. Ça veut donc dire que c'est l'oxygène qui va être le réactif limitant. Vu que c'est l'oxygène qui est le réactif limitant, c'est lui que je vais réutiliser dans ma vraie équation chimique pour déterminer la quantité d'eau qui est produite. Comme la laitue, c'était mon réactif limitant, j'avais 6 fromages mais j'avais juste 3 laitues, fait que c'est 3 burgers que j'ai eus. Comme le chocolat était mon réactif limitant, c'est lui qui allait déterminer le nombre de s'mores que je pouvais faire. Bien ici, c'est l'oxygène qui est mon réactif limitant, alors c'est lui que je vais aller mettre dans l'équation pour être capable de savoir combien d'eau a été produite. Donc vu que mon inconnu c'est combien d'eau, je vais aller mettre le x en dessous de l'eau et je vais me faire le produit croisé. Et ça va me dire que la réponse est 4 fois 2 divisé par 1 égale 8. Donc j'ai 8 molles d'eau qui vont être créées à partir de cette réaction-là, même si j'ai un excès d'hydrogène. Même si, en fait, j'ai exactement 2 molles d'excès d'hydrogène parce que j'en avais 10 dans la question et je viens juste d'en utiliser 8 pour faire la réaction. Donc 10-8 ça fait 2, je veux dire que j'ai l'excès d'hydrogène. OK, ça c'est facile parce que c'était déjà en molles. Alors, faisons un exemple où c'est en grammes. Donc, cette fois on va juste changer l'équation, on va faire de l'ammoniaque au lieu de faire de l'eau. Donc c'est du H2 avec du N2 qui donne du NH3. Prends quelques secondes pour balancer cette équation. Après avoir balancé, tu devrais avoir que c'est 3 molles d'hydrogène plus 1 molle d'azote qui va donner 2 molles d'ammoniaque. Pour être capable de continuer, il faut que je transforme les masses que j'ai dans la question en nombre de molles. Donc il va falloir que j'utilise la formule de MNM. Dans cette formule-là, on va commencer avec l'hydrogène parce que c'est la première qui est nommée dans la question. Donc si on fait réagir 12 grammes d'hydrogène, bien le 12 qui est là, c'est des grammes, c'est une masse. C'est pour ça que je vais mettre dans mon équation chimique. J'ai besoin de la transformer en faisant MNM pour avoir mon nombre de molles. Donc j'ai besoin de la masse molaire de l'hydrogène. La masse molaire de l'hydrogène, c'est du H2, donc c'est 1,01 fois 2, ça va donner 2,02. Ça, ça va me donner le nombre de molles qui est 5,94. Bon, juste pour le besoin du keynote, je vais l'arrondir à 6, mais en réalité, tu pourrais le laisser à 5,94 sur ta feuille à toi. Donc ce 6-là, il représente quoi? Il représente le nombre de molles d'hydrogène. Donc ce 6-là va être déplacé et il va s'en aller en dessous de l'hydrogène. Une fois qu'il est rendu en dessous de l'hydrogène, je sais combien d'hydrogène que j'ai disponible. Allons chercher combien d'azote serait nécessaire pour faire réagir tout cet hydrogène-là. Donc on va aller mettre le X en dessous de l'azote. Bon, en réalité, je sais qu'il n'y a rien à côté de l'azote, mais on sait qu'il y a un 1. OK, c'est un 1 qui est sous-entendu. Donc on va faire le produit croisé, ça va faire 6 fois 1 divisé par 3, ça veut dire 2. Donc il me faudrait 2 molles d'azote pour que tout l'hydrogène soit utilisé au complet. Allons voir combien qu'on a d'azote, je ne sais pas. Donc on va refaire M égale NM. Cette fois, on va utiliser le 42 g d'azote qui est donné dans la question. Et là, il va falloir que j'utilise la masse molaire de l'azote. La masse molaire de l'azote, ça veut dire que c'est 14, 14 fois 2 parce que c'est du N2, donc ça va être 28. Je mets ça dans mes calculs et je trouve que le nombre de molles de l'azote, c'est 1.5. Donc là, j'ai un problème. Parce que je veux faire réagir mes 6 molles d'hydrogène au complet. Pour faire réagir les 6 molles au complet, ça dit que j'aurais besoin de 2 molles d'azote. Mais je n'en ai pas 2, j'en ai seulement 1.5. Ça, ça veut dire que c'est mon azote qui est le réactif limitant. Donc je vais refaire encore mon produit croisé dans mon équation chimique. Mais cette fois, il va falloir que j'utilise le réactif limitant pour savoir combien d'ammoniaques a été créé. Parce que c'est l'azote qui va être la laitue de mon burger ammoniaque. Donc c'est le 1.5 que je vais utiliser pour faire mon produit croisé du nombre d'ammoniaques. Et ça, ça va me faire 1.5 fois 2 divisé par 1. Ça va me donner 3. Donc j'ai 3 molles d'ammoniaque qui a été créé. Après, je pourrais retransformer ce 3 molles-là en grammes. Parce que quand la compagnie va vouloir vendre son ammoniaque, elle va le vendre en grammes. Donc je pourrais reprendre le 3 molles qui est ici et faire M&M pour trouver combien de grammes d'ammoniaque que ça donnerait. Mais ce n'était pas nécessaire dans cette question parce que la question disait clairement combien de molles d'ammoniaque seront produits. Il faut juste que tu sois attentif à toujours bien lire la question pour être sûr que tu ne vas pas te tromper et donner une réponse en molles alors qu'on la demandait en grammes. Ok, c'est tout pour la petite vidéo sur le réactif limitant. Évidemment qu'il y a des exercices à faire là-dessus. J'ai ma série d'exercices que je t'ai donné. Puis il y aura des exercices supplémentaires aussi. Des exercices résolus que j'ai trouvés sur Internet. Donc ils sont en anglais. Il va nous rester la troisième partie. Ça va être une vidéo séparée pour parler du rendement. Ok, bye! On se voit sur Zoom et sur Team!